alléluia tu vas régler pour moi merci seigneur merci seigneur merci seigneur c'est bon merci seigneur alors nous vous saluons on se veille en cette veille de chabat qui va commencer dans quelques heures dans quelques mois d'une heure alors nous avons continué notre étude sur le livre de l'alliance alors je n'ai pas eu le temps de compter combien de commandements qui se trouvent dans ce livre de l'alliance mais ce serait intéressant de compter le nombre de commandements aujourd'hui nous allons nous pencher sur le chapitre 23 la dernière partie et dans ce chapitre 23 il est traité trois sujets alors le temps de peugeot benit ça exemple 23 il y aura voilà le respect des fêtes nous allons parler du sabbat l'année sabbatique et le jour sabbatique et les fêtes religieuses amen alors nous allons voir ces trois points et puis nous allons clôturer le livre de l'alliance voilà voilà Dieu qui promet et bien d'être avec son peuple pour le guider non seulement dans le désert mais dans le pays amen alléluia alors comme d'habitude notre sœur Gandalina elle a prié pour pouvoir que Dieu puisse bénir ce moment et puis qu'elle puisse que toute fatigue puisse s'en aller que tout sommeil puisse s'en aller que toute paresse intellectuelle et spirituelle puisse s'en aller alléluia et que réellement ben que nous soyons des passionnés de l'étude des paroles de Dieu parce que là c'est la parole de Dieu qu'on est en train d'étudier pas parce que c'est la Bible là c'est le livre de l'alliance c'est Dieu qui parle ce n'est pas ce n'est pas un texte de Paul ce n'est pas ce n'est pas le texte de de l'homme de Dieu qui donne son 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 sa conviction non là c'est Dieu qui parle à Moïse il en a étudié les paroles de Dieu parce que tout ce qui est dans la Bible n'est pas la parole de Dieu tout ce qui est dans la Bible n'est pas des paroles de Dieu il y a certaines choses c'est Dieu qui parle et puis il y a deux fois c'est l'écrit qui parle et là dans le livre de l'alliance c'est Dieu qui parle et Moïse réécrit ce que Dieu a dit on n'est pas là pour dans les textes de Paul qui donnent un enseignement on n'est pas là dans des textes comme les épîtres c'est un enseignement l'homme de Dieu donne un enseignement mais là c'est pas l'homme de Dieu qui donne un enseignement c'est Dieu lui-même qui donne l'enseignement il faut faire attention tout ce qui est dans la Bible c'est pas Dieu qui parle directement alors des fois Dieu passe par quelqu'un mais des fois c'est l'être humain qui donne ce qu'il ressent Amen il ne faut pas qu'on soit dogmatique il ne faut pas qu'on soit borné tout ce qu'on vous dit que la Bible est tombée du ciel ça ce sont des mensonges donc c'est un travail de profondeur c'est un travail de recherche voilà tout ça ce sont des mensonges pour attirer les gens mais c'est faux il y a des livres dans la Bible il y a des écrits dans la Bible reçu de Dieu directement mais tout n'est pas tombé du ciel Alléluia elles font pas qu'on soit mettre notre foi dans dans du n'importe quoi que Dieu soit béni alors tu as prié pour que Dieu puisse béni Seigneur Seigneur merci de la journée merci pour tout merci de tes petites grâces que tu m'as faites ce matin Seigneur car nous sommes toujours dans la grandeur Seigneur mais merci de ce que tu as fait de ma journée ce matin merci de ton amour merci de ta compassion bénis ton cher Viteur pour l'enseignement pour l'étude que nous allons voir aujourd'hui et vis de nous et aide de nous Amen Amen alors soyez bénis ce fois nous allons nous allons chanter notre notre chant notre chant avant de lire le psaume le psaume 22 combien ? le psaume 22 nous allons chanter le psaume 13 c'est ça ? Alléluia pour nous nous allons chanter le psaume et nous allons chanter le psaume nous allons chanter le psaume Jusqu'à quand Seigneur 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 Donne à Dieu la clarté Jusqu'à quand Seigneur 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 Ma force se dessèche comme l'argile Et ma langue s'attache à mon palais Tu me réduis à la poussière de la mort Car des chiens m'embiodent Une bonne décédérale rode autour de moi Ils ont percé mes mains et mes pieds Je pourrais compter tous mes os Eux, ils observent, ils me regardent Ils se partagent mes vêtements Et t'y ressort ma tunique Et toi, éternel, ne t'éloigne pas Toi qui es ma force, viens en acte à mon secours Protège mon âme contre le bled Ma vie contre le pouvoir des chiens Sauve-moi de la gueule du lion Sauve-moi des connes du buf Je publierai ton nom parmi mes frères Je te célébrerai au milieu de l'assemblée Vous y craignez l'éternel Jouez-le, vous tous postérité de Jacob Glorifiez-le, tremblez de vos lits Vous tous postérité d'Israël Car il n'a ni mépris, ni déserts pour les peines du misérable Et il ne lui cache pas sa face Mais il écoute quand il crie à lui Tu seras dans la grande assemblée L'objet de mes louanges J'accomplirai mes voeux en présence de ceux qui te craignent Les malheureux mangeront et se rassasiront Ceux qui cherchent l'éternel le célébreront Que votre cœur viva toujours Toutes les extrémités de la terre Penseront à l'éternel Et se tourneront vers lui Toutes les familles et nations se posterneront devant ta face Car à l'éternel appartient le règne Et domine toutes les nations Tous les puissants de la terre mangeront Et se posterneront aussi Amen Amen Alléluia Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière Ceux qui ne peuvent conserver leur vie La postérité le servira On parlera du Seigneur à la génération future Quand elle viendra Elle annoncera sa justice Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né Amen Alléluia Ce somme 22 On l'a déjà commenté Vraiment c'est un psaume Que David Prophétise sur la mort du Seigneur David prophétise Sur le Seigneur sur la croix Amen Quand il dit Que des chiens environnent Quand il dit Qu'ils ont percé ses mains Ils ont percé ses pieds Alléluia Et Il commence cette somme par Répète-moi le premier verset Plus qu'un temps Non, non, non Le somme 22 Le somme 22 Le verset premier Mon Dieu, mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Mon Dieu, mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Et je lui disais Père, Père, Père Pourquoi ? Héli, héli, héli Là-bas, ça va ta vie Alléluia Pourquoi m'as-tu abandonné ? Amen Sois béni Jacques Alléluia Merci Seigneur Alléluia Alors si tu veux une invitation Alors je J'alloue que tu dois envoyer une invitation Il faut cliquer sur Le petit bonhomme Le petit bonhomme Clique sur le petit bonhomme Amen Amen Alléluia Alors aujourd'hui nous allons continuer notre étude Sur le livre de l'Alliance Alors beaucoup m'ont se dit Mais le livre de l'Alliance Il n'y a pas de Il n'y a pas de Livre de l'Alliance De notre Bible Mais oui Il y a même trois livres Trois livres de l'Alliance Trois livres de l'Alliance Écris par Moïse Dans nos Bibles Mais ce sont des livres Qui sont dans Qui sont pas Comment dire Qui sont pas à part Mais qui sont Dans des textes Voilà Dans le livre d'Exode Vous avez plusieurs livres Et Et le livre de l'Alliance Elle commence à partir du chapitre 21 d'Exode Jusqu'au chapitre 23 Et là nous avons vu déjà deux chapitres Et aujourd'hui nous allons terminer Ce chapitre 23 Et nous allons voir Quels sont les Quels sont les commandements Qui sont dans ce livre Parce que C'est sous ce livre Au chapitre 24 Qu'Israël Fait alliance avec Dieu Amen Alors prenons Exode Exode Déjà 24 Exode 24 Verset Verset 4 4 à 8 Comme votre production Et nous allons Ce livre de l'Alliance Que Moïse a lu Ce livre de l'Alliance Par lequel Moïse a fait Alliance avec le peuple C'est ce livre Nous avons Cette semaine Nous avons Regardé Qu'est-ce qui était dans ce livre Nous avons Étudié ce qui était dans ce livre Alors verset 4 Jusqu'à Jusqu'à 8 Exode 24 Maurice écrivit toutes les paroles De l'Éternel Puis il se leva le bon matin Il bâtit un hôtel au pied de la montagne Et dressa douze pierres pour les douze tribus d'Israël Il envoya des jeunes hommes Il envoya des jeunes hommes enfants d'Israël pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce Moïse Moïse prit la moitié du sang qui mit dans les bassins et il se répandit l'autre moitié sous l'autel Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple Il dire Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit Nous obéirons Moïse prit le sang Et il répandit sous le peuple en disant Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles Amen Alléluia Alors Je t'ai envoyé une invitation Alors Voilà Si tu veux participer Alléluia Que Dieu soit béni Alors Moïse Il a fait une alliance sur le livre qui s'appelle le livre Le livre s'appelle comment? Le livre que Moïse fait l'Alliance Chut Quoi? Le livre Le verset 7 Le verset 7 Là Bon bref Li le verset 7 Attends Alors le verset 7 Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple Il dit Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit Et nous obéirons Alors c'est sur quel livre qu'il fait l'Alliance? Sur quel livre qu'il fait l'Alliance? Non Sur quel livre qu'il fait l'Alliance? Bon Déjà que j'ai répondu Je crois que malgré que j'en ai répondu Je ne peux même pas sûr C'est sur le livre de l'Alliance qui fait alliance Et c'est ce livre de l'Alliance On est en train de voir Qu'est-ce qui est écrit dans ce livre de l'Alliance? Amen Alors Nous avons vu Déjà il a parlé de l'esclavage Nous avons vu l'esclavage Comment Qu'on achète un esclave Combien de temps il doit travailler? Il doit travailler que 6 ans Pas plus Et la 7ème année Il est libre Mais Dans ce livre de l'Alliance Si Cet esclave Veut Comme si son maître lui a donné une femme Et puis il a eu des enfants Il devait laisser la femme et les enfants Amen Et Si Il ne voulait pas laisser la femme et les enfants Il disait à son mec Et puis je veux rester avec toi Alors le maître lui mettait quoi? Un anneau Voilà Le maître lui mettait un anneau Et comme ça Il servait à son maître jusqu'à Jusqu'à la fin de séjour Amen Nous avons vu Pour les femmes comment ça se passait Nous avons vu aussi Nous avons vu Alors le temps de revenir dessus Nous avons vu aussi pour la peine de mort Les différents cas pour la peine de mort Nous avons vu aussi pour les blessures physiques Et puis nous avons vu hier les vols Et puis les différents types de lois Alors aujourd'hui nous allons Voir encore quelques lois Qui fait partie de ce livre de l'Alliance A partir du chapitre 23 Le verset 1er Alors on va aller doucement Voilà Chapitre 23 Verset 1er Jusqu'au verset 9 Alors quand on lit pour moi j'ai dit Et chacun de nous Vous allez dire Qu'est-ce que vous en pensez Ne répondez pas de faux bris Ne défendez pas Fort Ne répondez pas de faux bris Ne défendez pas un coupable En témoignant Plus fort Ne suivez pas la vie Dans un procès Ne suivez pas la vie Du plus grand monde Si les gens sont en chelotant Jure Ne favorisez pas un coupable Dans un procès Si votre ennemi a perdu son peuple Ou son un grand élevé L'animal Alors là tu as Quel verset toi ? Quel Déjà on va s'arrêter Déjà sur la première partie Tu ne répondras pas De fausses rumeurs C'est 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 compréhensible Oui Ah donne moi Un exemple De fausses rumeurs Jad Oui c'est une fausse rumeur Oui c'est Aussi Mais C'est surtout Mentir sur quelqu'un Pour dire Quelqu'un a fait quelque chose Quelqu'un a violé Quelqu'un a fait du mal Quelqu'un a volé Quelqu'un Voilà Et que c'est faux Tu ne donneras pas La main Au méchant En donnant Un faux témoignage Là c'est C'est dans le même sens Tu ne vas pas mentir Sur quelqu'un Tu ne vas pas mentir Sur ton ami Sur ta copine Hein Parce que Pour Donner un coup de main Au méchant Parce que Le plus grand nombre Pense comme ça Tu veux penser Comme si tu suis Tu es influencé Par le plus grand nombre Amen Et le verset 2 Te dit Tu ne suivras pas La multitude Lorsqu'elle fait du mal Alors c'est pas parce que La majorité Suis une voie On est obligé De les suivre Si c'est mal On ne les suit pas Même si on est tout seul Parce qu'on n'est jamais seul Avec Dieu C'est pas grave Ils vont me perdre des amis Parce qu'ils veulent t'entraîner Dans un mauvais chemin Ils veulent t'entraîner Dans un chemin Qui est mauvais Alors il ne faut jamais Jamais Se tourner vers le plus grand nombre Pour faire de mal à un faible D'accord Alors Il est dit Tu ne suivras pas La multitude Lorsqu'elle fait le mal Et tu ne témoigneras pas Dans une affaire En te laissant Influencer Par l'opinion publique Amen J'ai dit Souvent On est influencé Mais par rapport A la médiatisation Surtout Maintenant Avec les réseaux sociaux On a envie de faire Comme tout le monde C'est pas parce que Tout le monde pense ça On est obligé De penser comme tout le monde Il faut qu'on Qu'on apprenne à rester soi-même Ne pas chercher à plaire Aux gens Voilà Il ne faut pas chercher A plaire aux gens Il faut faire ce Qui te semble juste C'est-à-dire que Même si tu sais que Ta copine mariée Tu ne seras pas contente Parce que Tu Tu n'es contre Qu'on condamne Une copine Que tu aimes moins On s'en fout Tout en fou On maintient juste Notre jugement Amen Ne pas faire des choses Par Par Kamahadri Ne pas faire ses choix Par Kamahadri Mais faire des choix Qui sont Justes Et c'est sur ces paroles Que Dieu Fait alliance Avec Israël Alors Tu ne Favoriseras Pas Non plus Le cas De quelqu'un Parce qu'il est pauvre Parce qu'il ne faut pas faire des choses Par sentiment Comme lui il est pauvre Mais Je vais essayer De De prendre pour lui De ne pas faire comme les politiques Les politiques qui choisissent Donc Certains choisissent Les riches Certains choisissent Les pauvres Mais il faut être juste Amen Il faut faire des choses Avec Dans un cas Et bien On défend La personne Mais si Si cette personne N'est pas juste Et bien Il ne faut pas la défendre Ce n'est pas parce que C'est ton enfant Il a Il a frotté Il est en train de De dealer Il est en train de vendre De la drogue Et bien Tu vas le défendre Parce que c'est ton enfant Non S'il mérite D'être D'être puni Et bien Il faut le punir Que ce soit ton enfant Ou pas ton enfant Il faut être juste Amen Alors continue L'hymne Verset 4 Si tu rends compte Le veuf de ton ennemi Ou son âne Égarée Tu le lui Ramèneras Si tu vois L'âne De ton ennemi Succombant sous sa charge Et que tu hésites A le décharger Tu l'aideras A le décharger Amen Déjà le verset 4 Et puis on va faire le verset 5 Alors Qu'est-ce que vous avez compris Alors Qu'est-ce que vous avez compris au verset 4 Alors J'aime Qu'est-ce que vous avez compris au verset 4 Si tu trouves Le bœuf Aujourd'hui Tu ne vas pas trouver un bœuf à Paris Mais tu peux trouver quoi Qu'est-ce que tu peux trouver Si tu trouves Le bœuf Ça peut être Un bien De ton ennemi Un bœuf Ou l'âne De ton ennemi Égaré Tu le ramènes C'est-à-dire C'est ton ennemi Ton ennemi C'est ton ennemi Tu trouves Son animal Tu trouves son chien Ça Ça ne te pose aucun problème Mais si tu trouves C'est ton ennemi Tu sais ça lui Tu trouves Tu trouves ses paquets Il faut lui ramener Avec Avec Tu trouves Tu trouves Il dit Ça s'accroche Il faut Le ramener Et de la s'accroche Il peut avoir 100 euros Et 2000 euros Il faut Même si c'est ton ennemi Il faut l'amener Amen Et Dieu Il fait alliance Avec Israël Sur ces paroles-là Parce que Tous ces commandements C'est avant Qu'Israël Entre dans le pays C'est comme C'est comme un statut Un statut Pour l'état d'Israël Il faut ramener Et le verset 5 Tu disais Si tu vois l'âne de ton ennemi Sur sa charge Et que tu hésites A le décharger Tu l'aideras A le décharger Amen Ton ennemi Tu vois qu'il est en train de Son année Est surchargée C'est toujours ton ennemi Mais tu l'aides Tu ne L'ignoreras pas Mais tu l'aideras A le décharger Amen Alors Lorsqu'il Là Lorsqu'il parle d'ennemis C'est 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 Ton prochain Là Il parle Aux Israélites C'est-à-dire Un ennemi Quelqu'un Qui est Israélite Comme lui A ne pas faire A ne pas confondre Lorsqu'on parle D'ennemis D'Israël Qui est Des populations Étrangères Là Quand Jésus dit Aimez vos ennemis Il s'inspire De ce livre-là Quand Jésus dit Aimez vos ennemis Il s'inspire Du livre De l'Alliance A ne pas confondre Avec un autre verset Qui dit D'ailleurs Ses ennemis Le mot ennemis Ça veut dire Étrangers Les païets C'est deux Deux types d'ennemis Différents Là c'est Les gens de ton peuple Ça c'est ton prochain Celui qui est proche Et quand on parlait Les ennemis D'Israël Les ennemis de Dieu Ce n'est pas Les mêmes personnes Ce n'est pas Les mêmes peuples Amen Alors même tes ennemis Tu dois L'aider Si tu vois Qu'il est Qu'il est en difficulté Amen Bon il ne t'a pas Ile d'aller donner De l'argent A ton ennemi Mais au moins Si tu vois Que tu peux lui Donner un coup de main Parce qu'il est en train De souffrir Voilà Peut-être Par rapport à ça Tu peux le racheter Amen Verset 6 Tu ne porteras point Atteinte au droit Du pauvre Dans son procès Tu ne prononceras point De sentence Inique Et tu ne feras point Mourir L'innocent Et le juste Car Je n'assouderai Point le coupable Tu ne recevras point De présent Car il est présent Avec ceux Qui ont des yeux Ouverts Et contre Les paroles Des justes Amen Alors On reprend verset 6 Tu ne porteras pas Atenu au droit De l'autre Dans son procès Parce qu'il est Pauvre Tu t'éloigneras Tu t'éloigneras De toute fraude Et tu ne feras Pas périr L'innocent Et le juste Car je Ne justifierai pas Le méchant Tu ne recevras Pas de pot de vin Car un pot de vin Aveugle Les hommes Qui ont Du discernement Et perverti La cause des justes Alors Tu veux dire Que dans un procès Tu as le droit De participer à un procès Mais Il ne faut pas accuser Le pauvre S'il n'est pas coupable Il ne faut pas accuser Le juste Parce que Comme on t'a payé Eh bien Tu veux On t'a payé Eh bien Tu Tu défends celui Qui t'a payé Alors C'est quoi Dieu dit Il faut être neutre Il ne te dit pas Ne pas témoigner Ne pas prendre partie Mais il faut être neutre Amen Il faut être juste Alors Continue verset 9 Tu ne brimeras pas L'étranger Vous savez Ce qu'est Pouve l'étranger Car vous avez été étranger Dans le pays d'Egypte Amen Alors Là c'est simple Demain Ils doivent prendre possession Du pays de Cana Il y aura des étrangers Ils ne doivent pas réagir Avec les étrangers Comme En Égypte On a agi avec eux Et c'est pourquoi Jésus dit Jésus s'inspire encore De cela Jésus qu'est-ce qu'il dit Il dit Ne fais pas à l'autre Ce que tu veux pas Qu'on te fasse Amen Ce qu'on vous a fait En Égypte Eh bien C'était mal Mais ne le fais pas aussi aux autres Amen Alors là maintenant Nous avons une autre loi Ça c'est verset 10 Là c'est la loi sur Les années de repos Et le jour de repos Pendant six années Tu ensementeras la terre Et tu en recueilleras Le produit Mais la septième Tu lui donneras Du relâche Et tu la laisseras En repos Les pauvres de ton peuple En jouiront Et les bêtes des champs Mangeront Ce qui restera Tu feras de même Pour ta vie Et pour tes oeufs Lifié Amen On va faire le 12 après Là c'est pendant Six ans Tu vas travailler Nous On travaille combien de temps Par année Combien de Deux mois Dans une année Combien de mois Qu'on travaille dans une année En général J'ai pas compris Ah vous Vous êtes à l'école vous Tu as été à l'école Dix Onze Mais oui On travaille onze mois Et le douzième mois C'est pour Un mois De rempôt Amen Et là Par année Combien de Un mois De rempôt Qu'ils ont Un jaloux Par année Combien de mois De rempôt Qu'ils ont Le verset 10 Par année Combien de mois De rempôt Par année Oui Après qu'ils aient Travaillé six ans Oui Mais La six ans Ils ont Au repôt Mais par année La première année Combien 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 De Combien de temps De rempôt Qu'ils ont À parler Les jours De sabbath Ils ont Six mois Ils ont Six mois De rempôt Je parle Chaque année Ils ont Combien de temps De rempôt Un mois Non Non J'ai dit Un mois Ça c'est Pour nous Aujourd'hui Là Vous lisez Le verset 10 Dans une année Ils ont Combien de temps De repôt Pendant six ans Vous sème Le riz Des graines Dans vos champs Et vous récolteriez Par produit Alors est-ce que Pendant les six ans Ils ont eu À part le sabbat Du septième jour Est-ce qu'ils ont eu Des temps de repôt Non Ils n'ont pas eu De temps de repôt Qui veut dire Avant six ans Avant la fin des six ans Ils n'ont pas Congé Les cinq jours Congé qu'ils ont C'est le septième jour Mais par contre La septième année Ils sont En Ils ont Combien de mois De repôt La septième année Oui mais La septième année Ils ont Combien de mois De repôt Douze Qui veut dire En sept ans Ça leur fait Combien de mois De repôt En sept ans Les six premières années Ils n'ont pas eu De mois de repôt La septième année Ils prennent Douze mois de repôt Voilà En six ans Ils ont Douze mois de repôt En sept ans Ils ont Douze mois de repôt Tandis que Si Si j'avais Un mois de repôt Par année En sept ans Ça leur aurait fait Sept mois de repôt Un janou En un an Ça te fait Un mois de repôt En deux ans Deux mois de repôt En sept ans Ça fait Les deux Ça fait combien Ça fait Sept mois de repôt Est-ce que Tu es d'accord Jalou Qui veut dire Que Une année De repôt Est plus avantageux Que Un mois de repôt Par année Qui veut dire Qu'on gagne Quatre mois de plus Non Même plus Sept mois de plus Est-ce que Tu comprends En sept ans Ça lui fait Douze mois de repôt Tu as compris En sept ans Ça lui fait Douze mois de repôt Et tandis que Si c'était Comme nous Un mois de repôt Par an En sept ans Ça te fait Sept mois Qui veut dire Que tu as Sept mois Sept mois De plus Amen Bon J'espère Que vos cerveaux Vous nous êtes Déjà fatigués Je ne suis pas trop Mais je suis J'essaie de suivre Merci Seigneur Alors Je ne vais pas continuer Que Dieu soit béni Alors Le verset 11 La sixième année La sixième année Je parle de la septième année Tu me pourras le verset 7 Je parle de l'année Verset 11 Alors Où je suis là ? Alors verset 11 Et où je suis encore ? Bon c'est Deux Un Un Mais la septième Tu lis Je vais lire Vas-y Je le dis parce que le moment Elle ne va pas lire Tu vas créer une lettre En plus Mais la septième Oh Mais la septième L'année Vous laisserez la terre Se reposer Et vous ne récolterez rien Les pauvres parmi vous Ils trouvent leur nourriture Et les âmes Les morts sauvages Mangeront ce qu'ils laisseraient Vous ferez la même chose Pour vos vignes Et vos oliviers Amen Tu vas lire la sixième année La terre doit se reposer Les ouvriers Les ouvriers doivent se reposer Les ouvriers doivent se reposer On a vu tout au long Dieu Il tient Il tient que La sixième année Eh bien Ce sera une année De repos Pour la terre Et puis que Les pauvres Vont pouvoir Se nourrir Les animaux Vont se nourrir Je regarde J'ai fait ma petite plantation Là Et Je ne sais pas Si c'est des puces Ou des escargots Ils ont mangé Tous mes choux Toutes mes feuilles Des choux Et Je n'ai même pas encore Récolté Je n'ai même pas C'est à peine Ça a été planté Quelques jours Mais La sixième année C'était ça On laissait la terre Et Dieu Permettait De renouveler Et C'est une alliance Amen Alors Continuons L'is Pour pouvoir Pour que tu puisses Suivre Verset 12 Pendant six jours Tu feras ton ouvrage Mais le septième jour Tu te reposeras Afin que ton peuf Et ton âne Aient du repos Afin que le fils De ton esclave Et l'étranger Aient du relâche Ouais On lit le 12 Après on va le 13 Ouais Alors Valérie Le commente Commence ce que tu as lu Et J'aime Après Tu vas prendre L'autre verset Tu vas commenter Alors Pendant six jours On travaille Et le septième jour On va se reposer On sait qui Ben nous Tout le monde Oui mais dans le texte Le texte C'est le peuple Oui le peuple Mais nomme les gens Qu'est-ce qu'il fera Vous le peuple Le peuple Oui mais lis Ce que tu vois Pendant six jours Tu feras ton ouvrage Vas-y continue Mais le septième jour Tu te reposeras Afin que ton veuf Et ton âme Aient du repos Alors on commence Qui doit se reposer Trois Ton meuf Ton âme Ton âme Qui encore doit se reposer L'esclave aussi L'esclave Et l'étranger Et l'étranger Alors c'est ce que je voulais Que tu dises C'est pas juste Le peuple d'Israël Même l'étranger Même celui Même celui Qui n'est pas juif Même celui Qui n'est pas juif Mais tout le monde Mais pas tout le monde Tous ceux qui sont Dans le pays d'Israël Dans le pays d'Israël Alors Maintenant j'ai le c'est toi Respecter attentivement Toi tu es le verset 13 Respecter attentivement Tout ce que je vous commande Ne priez jamais Que les dieux étrangers Ne disent même pas leur nom Amen Alors Comment ça Comment Tu peux commenter Tu es Parce que Moïse il a mis ça Pour tout le monde Pour tout ce qui était là Alors ils ont compris Alors nous on est en train d'étudier Il faut que vous compreniez Alors Alors qu'est-ce qu'il a dit D'un peu de faire On ne doit pas plus d'autres dieux Étrangers Que dieux Lui-même Et on ne doit même pas prononcer leur prénom Voilà Pas leur prénom leur nom On ne doit pas avoir leur nom Sur Sur nos lèvres Amen Maintenant Mets-toi à la ligne Quatorze Trois 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 Parmi Tu célébreras des fêtes En mon honneur Tu vas jusqu'au verset Jusqu'à 17 Tu observeras la fête des pains Sans le vin Pendant 7 jours Au temps fixé dans les mois Des épis Tu mangeras des pains sans le vin Comme j'entends les loups ni loups Car c'est dans ce mois Que tu es sorti vigie Et l'on se présentera point à vide Devant ma face Tu observeras la fête de la moisson Des prémices de ton travail De ce que tu as semé dans les champs Et la fête de la ricotte A la fin de l'année Quand tu recueilleras des champs Le fruit de ton travail Trois fois par année Tous les hommes se présenteront Devant le Seigneur l'Éternel Amen Alors on t'écoute Explique-nous ce passage C'est quoi l'année enceinte? C'est quoi l'ordonnance? Et puis trois fois dans l'année Il faut que le peuple d'Israël Faites en l'honneur de l'Éternel La fête des temps Sans le vin Il doit l'observer pendant sept jours Ça c'est la première fête La deuxième fête Mais pendant sept jours Au temps fixé Dans le mois des épis Si pas dans l'époque Voilà Alors le mois des épis C'est à venir Au temps fixé Le temps fixé c'est quoi? De quelle date à quelle date? De la date à l'Éternel Du premier ou au? Non 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 La date je te demande C'est quelle date? De quoi? Jeanne De ta moment La date de la fête des personnes Oui mais le mois d'avis Oui mais le mois d'avis C'est quel mois? C'est quel numéro? C'est le premier mois Alors c'est Il y a sept jours C'est du 15 Du premier mois au? Du 15 22 22 23 23 Comptez Comptez 7 pour moi C'est mon père 23 23 15 Jusqu'à 23 Ça te fait 15 plus 20 15 plus 7 Ça fait Attends Tu as troisième Tu dois aller au lycée Non c'est dit Je me suis trompée Quoi? Attends 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 15 C'est le premier jour Ah 15 C'est le premier jour 21 21 21 On l'a dit admis tellement Du 15 au 21 C'est la fête des peines Sans le 20 Du 15 au 21 De la première lune Après deuxième fête C'est quelle date? C'est quelle C'est quoi comme fête? La fête des peines? La fête des peines? C'est la fête de la moisson? Ouais La fête de la moisson Tu observeras la fête de la moisson Les prémices de ton travail de ce que tu as semé dans les champs et la fête de la récolte à la fin de l'année mais déjà déjà et avant de parler la fête de la récolte la fête de la moisson parce qu'il y a une différence entre la moisson et la récolte la moisson c'est une récolte mais en fait la différence qu'il ya ce qu'ils appellent la moisson et ce qu'ils appellent la récolte c'est le 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 produit qui récolte la fête de la fête de la moisson c'est la moisson du blé et de l'orge et la fête de la récolte c'est la récolte de la vigne et de l'eau et des olives et de l'olivier dans les olives amen on pourrait même dire au lieu de les récoltes la vendange amen alors déjà la fête de la moisson les prémices de la moisson alors c'est quelle c'est quelle date c'est quelle date si vous vous rappelez c'est qu'elle on n'a pas de date pour la moisson on n'a pas de date mais pour la récolte on doit on a une date pour la la fête de la récolte pour la moisson n'a pas le cas pourquoi on n'a pas de date parce qu'à quel moment on fait les pubis de la moisson après que la gerbe la gerbe et la est balancée toujours le jour du sabbat du septième jour le premier jour qui suit le sabbat qui est après la semaine des personnes au vin qui est après le 21 c'est quand on commence à compter c'est le premier jour des prémices c'est le jour des prémices de d'ange amen et à partir du prévisage on compte 50 jours et le cinquième jour c'est les prémices de blé amen ça c'est la moisson les prémices de la moisson et après vous avez la fête de la récolte comme je vous dis c'est des tendances à la fin de l'année mais c'est pas à la fin de l'année c'est pas à la fin de l'année de l'année c'est à la fin de l'année de la récolte amen la récolte professeur au milieu de l'année aux environs début de l'automne l'automne c'est pas la fin de l'année mais c'est la fin c'est la fin de l'année de la récolte la récolte c'est sur six mois amen ça veut dire c'est la fin des six mois et et la fin de la récolte elle fait partie c'est la même période que la fête du tabernacle c'est pourquoi la fête de la récolte fait partie des trois fêtes parce que la fête de la récolte c'est à la date de la fête du tabernacle et ça on n'a pas convu mais c'est du 15 du septième mois au 22 cette fois ci c'est lui il joue voilà on en a parlé mais on a le temps d'être de cister dessus alors maintenant ça projette verset 18 oui mais on finit verset 17 lis le verset 17 ligny trois fois par année tous les hommes se présenteront devant le seigneur à l'éternel voilà dans ces trois fêtes là amen maintenant j'attends verset 18 quand vous m'offrirez des animaux en sacrifice vous n'apporterez pas de pain fait avec du le vin vous n'accorderez pas à excès des sacrifices du soir jusqu'au matin du jour suivant amen alors tu peux dire quelque chose dessus vas-y quand tu offres un sacrifice mais il faut pas le faire avec des pèles levées et ne pas le faire aussi avec de la grèce de la grèce de ma fête ne sera pas gardée toute la nuit jusqu'au matin on garde pas la grèce amen la grèce est pour dieu vaseline maintenant tu apportera à la maison de l'éternel ton dieu les prémices des premiers fruits de la terre tu ne feras point courir un chevaux dans le lait de sa mère alors déjà les les prémices tu apportera les meilleures prémices de la terre à la maison d'anonai ton dieu amen les meilleures prémices et 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 comme je vous ai dit que caen c'est ce qu'il a fait cette alliance là il a cette parole là il n'a pas respecté qui veut dire que ce que dieu dit à israël là il avait sûrement dit à paire à caen et lui il a offert les mauvais fruits et ce que dieu dit c'est les meilleurs il veut la plus belle mangue un jadeau tu emmènes et puis le fruit de l'éternel consument ou bien c'est toi qui fait consommer la plus belle mangue la plus belle banane celui qui a des chevaux le plus beau chevaux amen dieu veut le meilleur dieu veut qu'on lui offre quoi le meilleur dieu veut qu'on lui donne quoi le meilleur que que soient les fruits que que soient les animaux le meilleur de notre coeur alors tu avais fini toi la deuxième partie tu ne vas-y lis la deuxième partie j'ai tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère amen tu ne feras pas bouillir un jeune animal dans le lait de sa mère alors comment vous comprenez ce texte ce verset moi je le comprends comme si le chine est enceinte tant que la mère elle est enceinte oui mais mais là si c'est les petits et bien c'est elle a enfanté lorsque 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 la maman est ce qu'elle a du lait la maman est ce qu'elle a du lait la maman est ce qu'elle a du lait elle a du lait pourquoi il a du lait est ce qu'elle est enceinte non parce qu'elle est enceinte parce qu'elle est enceinte ensuite tu n'as pas encore enceinte il y a deux choses c'est deux choses de vie quoi encore non on n'a pas encore du lait non non ouais mais c'est bien que tu apprends c'est lorsqu'on accouche on commence à avoir du lait c'est c'est le petit qui déclenche qui fait monter le lait c'est à dire qu'il faut accoucher et après que le petit vienne téter amen alors comment tu comprends ça alors c'est une pratique satanique qui se produisait à l'époque chez les païèves lorsqu'un petit le petit de chevreau de l'animal venait de naître qu'est ce qu'il faisait il prenait le lait de la maman et puis il faisait il faisait il tuer le petit et puis il faisait cuire le petit là avec le lait de sa maman vous voyez comment c'était sadique et et Dieu leur dit de ne pas imiter ces nations alors est ce que c'est tout cela qu'on lorsqu'on a des des animaux petits parce que vous savez on commercialise des petits animaux un veau un veau un veau c'est quoi un veau c'est 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 il y a à peine trois mois ou mais six mois je sais pas ou un an je sais pas maximum alors il y a une expression on appelle cochon cochon de lait vous savez que c'est quoi un cochon de lait ça veut dire que c'est c'est un cochon qui est tout jeune il a quelques mois un cochon au lait c'est un cochon il n'a pas été nourri de il n'a pas été nourri avec de l'herbe il n'a pas été nourri avec des grètes mais il a été nourri pour lait de sa mère et c'est ce qu'on appelle un cochon de lait et c'est très cher mais ce n'est pas du tout la même pratique que ces animaux là on dit cochon de lait parce que il était encore en train de téter mais mais ça n'a rien à voir avec la pratique qu'on prend l'animal dans le sein de sa mère et puis on prend le lait de la mère on fait que l'animal là-dedans c'est sadique amen alors alors les juifs ils ont mal compris ce verset du coup lorsque ils coupent de la viande ils ne veulent pas que le couteau ait touché un peu du laitier c'est le couteau qui a coupé le beurre qui a coupé et qui a trempé dans du lait ils ne veulent pas que ça touche la viande parce qu'ils n'ont pas ce verset là parce qu'ils ont mal compris il leur manque un peu l'esprit de Dieu pour pouvoir comprendre certaines choses ce que Dieu voulait dire simplement ce n'est pas pour faire une tradition ce n'est pas pour faire inventer des coutumes qui n'ont pas de sens c'est simplement pour ne pas pratiquer et cette pratique ces sacrifices d'animaux à des dieux étrangers ils prenaient l'animal et puis il faisait cuire dans le nez de sa maman alors c'est sadique amen alors continuons Jadou c'est toi verset 20 sur le monde Sinaï Dieu dit encore à Moïse je vais vous envoyer un ange sur la route il marchera devant vous et il vous conduira dans le pays que je vous ai préparé continue respectez-le et écoutez-le ne vous résistez pas il ne le supporterait pas en effet il agit en même temps continue verset 22 mais si vous l'écoutez si vous faites ce que je dis je serai l'ennemi de vos ennemis je compaterai ceux qui vous combatteront amen verset 23 quand mon ange marchera devant vous pour vous conjure dans les armories les hittites les pérésistes les canadéens les hivites et les gibélistes je détruireai ces peuples alors vous ne devrez pas vous mettre à genoux devant leurs dieux pour les servir vous n'imiterez pas leur sérémonie mais vous détruirez les statuts de ces dieux et vous resterez la fière de dresser de dresser amen alors déjà qu'est-ce que Dieu leur promet là jusqu'au verset 23 du 20 à 23 qu'est-ce que Dieu leur promet qu'est-ce que Dieu leur fait quoi oui mais avant ça avant ça alors j'entends 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 qui sont les guidés ça veut dire quoi Dieu qu'est-ce que Dieu fait il envoie un ange il envoie un ange pour te protéger en chemin oui il va le protéger mais déjà l'ange va le protéger pour le faire arriver au lieu qu'il a préparé voilà j'enverrai un ange devant toi pour te garder en chemin mais c'est-à-dire surtout pour te conduire voilà te conduire au lieu que j'ai préparé qui veut dire qu'il faudra écouter l'ange il faudra suivre l'ange et plus tard lorsque l'ange a voulu entrer en terre d'Israël en terre de Canaan ils ont pas voulu entrer et qu'est-ce que Dieu dit que si vous ne l'écoutez pas qu'est-ce qu'il se passe verset 22 verset 21 verset 21 verset 21 ça dit de ne pas lui résister parce que d'écouter sa voix et de ne pas lui résister parce qu'il ne pardonnera pas au péché Amen et Dieu c'est une alliance qu'il fait avec Israël et Israël et bien tous ceux qui n'ont qui n'ont pas voulu suivre l'ange pour entrer dans le pays ils sont tous morts dans le désert parce que Dieu a respecté son alliance même Moïse n'est pas entré même Aaron n'est pas entré même Myriam n'est pas entré Somme Josué et Caleb qui est entré on regarde ça une autre fois mais qui veut dire que quand Dieu fait une alliance il respecte sa parole après tu vas venir prier prier pour que Dieu puisse pardonner non tu étais au courant avant l'alliance à moins s'il fait il te fait grâce mais tu vas payer quand même les conséquences alors qu'est-ce qu'il dit encore alors alors et Carmen mais si tu écoutes je dis mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires Amen qui veut dire que parce qu'ils vont rencontrer des difficultés sur la route ils vont rencontrer des embûches mais si tu suis l'ange l'ange de Dieu ne va pas t'emmener dans un lieu de défaite si tu te conduis là même s'il y a des adversaires c'est parce que les adversaires ne pourront pas te vècre Amen alors continue alors mon ange marchera devant toi et te conduira sur les amourines les Égyptiens les Périsiens les Canaliens les Éviens et les Jébusiens je les exterminerai Amen qui veut dire que le passage de l'ange il va rencontrer tous ces peuples là et tous ces peuples là vont vouloir être un obstacle Israël mais Dieu va les combattre Amen alors qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur et ils n'ont pas besoin d'avoir peur des fils d'anak etc alors continue l'île à partir du verset 24 tu ne te posterneras point devant leur Dieu et tu les serviras point tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite mais tu les détuiras et tu briseras leur statut Amen qui veut dire qu'ils viennent dans un pays mais le pays est déjà habité le pays est déjà habité c'est pas un pays vierge qui veut dire qu'il y a des pratiques déjà et comme Dieu leur donne le pays il faudra qu'ils détruisent tous les idoles Amen qui veut dire qu'ils arrivent dans un pays mais c'est pas un pays vierge j'ai une question pour toi jeune Christophe Colomb lorsqu'il est arrivé aux Amériques est-ce qu'il y avait déjà du monde alors est-ce qu'on peut dire que Christophe Colomb c'est le premier homme qui a découvert l'Amérique non parce qu'il y avait déjà du monde Amen on pourrait dire que c'est le premier groupe européen premier portugais, premier européen mais c'est pas le premier homme qui a découvert l'Amérique s'il a trouvé du monde là ça veut dire qu'il y a du monde qui a eu avant lui il y a eu les Amoraks avant lui il y a eu les Américains avant lui il y a eu les Caraïbes avant lui alors là quand ils arrivent en Canaan Canaan est déjà habité mais les gens ont déjà des pratiques alors il faudra pas faire le sentiment il faudra détruire les faux dieux Amen verset 25 Jeanne verset 25 c'est moi seul le Seigneur votre Dieu que vous servirez alors alors je bénirai votre nourriture et votre boisson je bénirai de vous la maladie Amen alors tu as quelque chose à dire ? non c'est moi seul que vous servirez c'est une alliance à ce moment là si vous me servez seul je vais baigner quoi ? qu'est-ce qu'il va baigner ? leur pain et les oeufs la nourriture et ceux qui vont boire Amen ça veut dire que si ils servent pas Dieu seulement s'ils se mettent à à adorer les faux dieux et bien Dieu va pas bénir leur nourriture et l'eau qu'ils boivent parce que Dieu les conduit dans un pays dit où coulent le lait et le miel Amen qui veut dire que la terre va arrêter de produire sainement et si si ils ont Dieu ils servent Dieu seulement non seulement Dieu va bénir leur nourriture et l'eau mais qu'est-ce qu'il va faire en plus ? et j'énoignerai la maladie du milieu de toi vous voyez que l'importance de cette alliance la maladie l'alliance que Dieu fait avec Israël cette alliance nous avons pas cette alliance qui dans nous peut dire que qu'on est protégé de la maladie parce qu'on est en question de protéger cette alliance est vraiment forte s'ils respectent cette alliance même la maladie mais là quand et est-ce que ils ont servi l'éternel seulement ils ont été protégés du ils ont eu le pain et l'eau le pain et l'eau et la maladie du milieu de Dieu aussi puisque ça me fait penser à quand ils ont traversé la mer rouge et puis quand Dieu a envoyé sous l'égypte l'égypte le peuple d'Israël a été protégé et quand il manquait en égypte de je sais pas quoi la famille et le peuple d'Israël il y en avait non même dans le pays d'Egypte quand il était parce que ça m'a fait penser aux... comment t'as dit ça parce que je crois que non le peuple oui mais l'égypte il était en égypte mais ils n'étaient pas touchés ils n'étaient pas touchés c'est ça je me suis pensé à ça voilà quand il a dit la maladie du milieu de deux voilà c'est un moment quand il n'y a pas eu il n'y a pas eu là il y a eu les ténèbres du côté de l'égypte même même en égypte il y avait le peuple d'Israël et eux ils avaient dans le village qu'ils étaient ils n'avaient pas été touchés alors c'est le tout depuis le verset 26 il n'y aura il n'y aura il n'y aura dans ton pays ni femme ni ni avorte non il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile je remplirai le nombre de tes jours j'enverrai ma terreur devant toi je mettrai en tous les peuples chez lesquels on va voir lire pour ce verset verset 26 il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile alors femme stérile ça se comprend qui veut dire que Dieu fait une alliance que toutes les femmes il n'y aura pas de femmes stérile est-ce qu'on peut dire ça dans l'église d'aujourd'hui donc il y a plusieurs frères et sœurs et qui sont stériles c'est pour dire que l'importance de cette alliance ce serait ce serait une joie pour les chrétiens du monde entier d'avoir une alliance comme ça il suffit d'être un christe et puis plus d'espérilité mais comme je vous ai dit c'est une alliance c'est pas parce qu'on est chrétien c'est pas parce qu'on est israélien donc il fallait que le peuple dise oui c'est avec que je leur a dit ça bon ils allurent tout ça pour eux ils ont dit oui ils sont d'accord avec ça à ce moment là je fais alliance avec eux mais je vais revenir sur le terme que ton ton verset dit pas de avortement c'est ça comme il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte et ni femme stérile voilà qui avorte ni femme qui avorte ça veut dire quoi des femmes et qui avorte ça veut dire même si elles sont que les femmes sont passées et puis les femmes ne vont pas avorter mais mais ça veut dire quoi inventer là le mot inventer là ils vont pas avoir de fausses couches voilà parce qu'il y a certains qui a l'esprit tordu ils peuvent ils pensent que qu'on est en train de parler de de l'ivg on parle pas de l'ivg là l'ivg ça veut dire et attention volontaire non c'est ça dans i v g et l'interruption volontaire grossesse ivg là c'est pas de l'ivg qu'on parle là on parle de fausses couches là tu es que même les femmes de ces travails dur et belle elle va porter leurs enfants mais jusqu'où que l'alliance de dieu va tu me dis c'est à dire ça c'est une alliance et jusqu'à maintenant on verra ça après parce que si 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 parce que l'alliance pour que l'alliance tu gardes l'alliance il faut qu'il y ait deux dieu ne dit pas je ne donne pas d'alliance et puis tu l'observent pas l'alliance si tu observes l'alliance c'est ça qui va arriver qui veut dire quand tu dis oui jusqu'à maintenant oui qui veut dire que s'ils obéissent il y aura pas de deux femmes c'est mais s'ils obéissent pas l'alliance de demeure mais il y aura des femmes c'est une ça mais s'il ya des femmes stériles aujourd'hui dans le peuple d'israël s'il y a des femmes qui a des fausses couches c'est parce que cette alliance là n'a pas été observé n'a pas été gardé mais c'est pas dieu qui a rompu son alliance et c'est l'homme qui se détache de l'alliance de dieu alors je rappelle c'est pas une alliance faite avec les païens c'est pas une alliance faite avec les gentils avec nous mais c'est à dire que cette alliance nous les chrétiens on aurait dû envier d'avoir une alliance comme ça ne pas avoir de fausses couches ne pas avoir une femme stérile d'hommes stériles chez nous mais on va continuer j'aurai le nom de tes jours j'enverrai ma terreur devant toi je mettrai en déroute tous les peuples sur lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis j'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les héviens les cananéens et les hétiens je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi Amen Dieu va les chasser mais il ne va pas les chasser de seul coup de façon que le peuple se multiplie voilà continue je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays j'établirai tes limites depuis la mer rouge jusqu'à la mer des philistiens et depuis le désert jusqu'au fleuve car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu chasseras devant toi tu ne feras point d'alliance avec eux ni avec leur Dieu ils n'habiteront point dans ton pays de peur qu'ils ne te fassent pécher contre toi contre moi contre moi car tu servirais leur Dieu et ce serait un piège pour toi Amen alors le livre de l'alliance se termine comme ça et le peuple lorsque Moïse a lu tout cela ils ont dit oui et Amen nous ferons tout ce que Dieu nous dit c'est ce qu'il dit verset verset le chapitre 24 verset 3 Moshé alors raconté au peuple tout ce qu'Aldoneï avait dit y compris toutes les ordonnances le peuple répondit d'une seule voix nous obéions à toutes les paroles qu'Aldoneï a prononcées comme Moïse a lu tout ce passage pour eux et c'est ce livre que Moïse écrit et Dieu a fait alliance avec eux sur ce livre là qui veut dire Exode 21, 22 et 23 ces trois chapitres c'est un livre à part et que l'auteur d'Exode a mis dans le livre d'Exode pour expliquer le contexte que ce livre a été écrit ce livre a été écrit entre le moment que après que le moment de Dieu ait parlé à Israël le sixième jour du troisième mois depuis du haut de la montagne les dix commandements Moïse monte vers Dieu et puis il lui donne ces commandements là et Moïse après il descend vers le peuple avec ses paroles de l'alliance et le peuple dit on est d'accord Moïse se lève le matin mais avant de se lever il écrit toute la nuit tout ce passage il se lève le matin il lit le passage et il asperge le sang il fait alliance et ce jour là c'est ce jour là qui est le jour de Shavot Shavot n'est pas le jour que Dieu a parlé depuis la montagne Shavot c'est le jour des prémices c'est ce jour là c'est le lendemain du septième sabbat le lendemain du septième sabbat depuis qu'ils ont traversé la mer du jour Amen c'est le septième sabbat c'est le lendemain du septième sabbat et Moïse c'est ce même jour qu'il est monté c'est ce même jour qu'il est monté sur la montagne avec les 170 Amen alors pendant le culte du sabbat nous allons voir lorsque Moïse est monté pendant sept jours rien ne s'est passé et c'est le septième jour que Dieu se révèle à lui Amen mais ce jour là ce jour de de Shavot Moïse a vu Dieu mais pas que Moïse a vu Dieu ceux qui sont montés sur la montagne ont vu Dieu et bien nous allons voir ça demain Amen alors que Dieu soit béni et je vous laisse remercier Dieu pour cette étude malgré votre fatigue tu n'as pas arrêté de bailler mais j'espère que vous n'avez pas baillé Alléluia qu'elle ne vous a pas transmis son baillement que Dieu soit béni Alléluia Merci éternel merci de ton enseignement merci de ton alliance car tu as fait l'alliance avec ton peuple Israël merci pour cet enseignement que ton serviteur nous a fait nous a enseigné éternel béni chacun d'entre nous béni notre sommeil qu'il soit doux et agréable Alléluia éternel et qu'on soit en paix que ton peuple soit en paix c'est tenu éternel béni tous les malheureux éternel tous ceux qui sont dans la rue éternel tous ceux qui n'ont pas de toi tous ceux qui cherchent un refuge un sourire une main tendue éternel envoie des bons samaritains pour chacun d'entre eux éternel béni nos présidents béni le président de la république ainsi que tous les présidents du monde entier béni notre île la martinique la Guendou et tous les îles à côté éternel et merci notre Père qui est au ciel que ton nom soit sanctifié que ton règne ne vienne que ton nom soit en paix le du monde donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation éternel délivre-nous de la tentation et délivre-nous du mal merci éternel merci pour tout Amen Amen Alléluia, soyez bénis là nous avons fini notre culte du sixième jour alors pendant le culte du sabbat c'est notre sixième jour sur les 24 jours sur les 40 jours de jeûne alors comme je répète nous faisons que le jeûne que le soir la journée nous mangeons normalement et le soir nous sautons un repas et ça fait ça change nos habitudes ne pas cuisiner le soir il y a un côté bénéfique et puis il y a un côté on n'a pas à faire manger lorsqu'on s'en travaille mais bon mais le vôtre qui famine jaloux mais elle s'habitue c'est une enfant qui s'adapte à tout je n'ai jamais vu ça un demi un demi elle s'adapte tous ses amis il faut voir maintenant elle peut faire aussi elle peut faire aussi jeûne que Dieu soit béni et il commence plus jeune que toi Alléluia alors soyez bénis et que Dieu vous garde bye bye bonne nuit C'est parti.